Coucou les amis, c'est Sandra. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Souvent, quand je rentre dans un supermarché, j'imagine un truc. J'imagine que tout à coup, tous les gens qui sont dans le supermarché décident de partir avec leur marchandise, mais sans la payer. Vous imaginez le truc ? Que pourraient faire les quelques agents de sécurité qui sont disséminés dans le supermarché ? Que pourraient faire les caissières ? Que pourraient faire les chefs de caisse ? Personne ne pourrait rien y faire en fait. Les gens partiraient avec la marchandise, les gens voleraient, tout le monde volerait en fait. Et il n'y aura aucun moyen d'empêcher ça finalement. Le temps que la police arrive, quand on sait à quel point parfois la police met du temps à arriver, il n'y aurait pas mal de gens qui se seraient enfuis. En fait, je pense à ça parce que je me dis souvent que le monde va comme il va parce que nous acceptons le monde. Notre existence est faite d'apprentissage, de consensus. On nous a appris que, eh bien, voler c'est mal. Donc quand tu rentres dans un magasin, tu prends la chose, tu l'achètes, tu sors avec une fois que tu l'as payé. Et pour plein de choses en fait, on est dans le consensus. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait qu'on vole. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a une éducation qui nous pousse à ça, qui nous pousse à obéir, à accepter des règles, à rester dans les clous, à rester dans des règles, même si elles sont complètement absurdes, même si elles n'ont pas de sens. On a beaucoup vu ça au moment du Covid. Les règles que le gouvernement a édictées, il y en avait, mais elles étaient complètement délirantes, complètement folles. Comme par exemple, quand on était au restaurant, quand on est à Sion, on enlève le masque pour manger. Et puis quand on se lève pour traverser la salle, il faut remettre le masque. Comme si les virus savaient lire des panneaux de signalisation et qu'ils allaient s'arrêter à certains endroits, qu'ils allaient freiner, s'arrêter comme des voitures, ça n'avait aucun sens. Mais pourtant, la majorité des gens ont obéi à ces ordres stupides. Et voilà, on est dans ça, dans cette obéissance à des choses qui n'ont pas de sens. Et moi, je crois beaucoup à la désobéissance civile que j'ai pratiquée, que j'ai beaucoup pratiquée depuis trois ans. J'ai beaucoup pratiqué la désobéissance civile, où c'était des fois même pas de la désobéissance civile. Parfois, j'ai l'impression de devenir transparente, en fait. C'est-à-dire que j'étais tellement en cohérence avec ce que je ne voulais pas faire, que finalement, je n'étais ni agressive, ni revendicative. Je ne faisais juste pas ce que je ne voulais pas faire. À tel point que je me souviens, une fois dans le métro, quand je ne portais pas de masque, il y a eu un policier qui est venu vers moi et qui m'a demandé de mettre mon masque. Donc j'ai dit que je n'en avais pas. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'en a donné un. Voilà, il était très gentil, en fait. Il m'a dit que c'était le dernier qui lui restait. Il m'a filé son masque. Donc du coup, je me suis retrouvée un peu piégée. Donc j'ai mis le masque et je suis montée dans le métro avec. Et puis après, une fois que j'étais dans le métro, je l'ai enlevé. Mais voilà, j'étais en cohérence avec moi-même et je n'ai pas obéi. Donc je crois à la désobéissance civile. Je crois que c'est nécessaire parfois pour certaines choses. Et que là, on est quand même en train de basculer tranquillement vers quelque chose qui est du totalitarisme, petit à petit. Quand on voit la volonté de censure des réseaux sociaux sur certains sujets, alors que sur d'autres, c'est en roue libre, par exemple. On sait que les réseaux sociaux servent beaucoup pour des trafics d'ordre sexuel, qui touchent les gamins. Voilà, on sait que ça sert à ça. Mais est-ce qu'on arrête ce genre de pratique ? Non, mais par contre, on est capable de bloquer les réseaux sociaux parce qu'il ne faut pas qu'on y parle de révolution, de rassemblement. Il ne fallait pas non plus qu'on parle de traitement du Covid. Alors là, c'était une catastrophe. On était censurés. Enfin, voilà, il y a une disproportion qui fait que oui, on est en train de basculer, même si encore plein de gens ne s'en rendent pas compte. On est en train de basculer dans quelque chose de très dangereux. Donc, voilà, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et je suis donc écrivaine indépendante, Sandra Yanval. Je vous invite à aller découvrir mes écrits. Et puis, ils sont tous disponibles sur la plateforme Amazon. Voilà, donc à les acheter, à les lire, à les commentaires, partager votre avis. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous passerez sur cette chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada